Wesh les poteaux ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikoulomike et dans cette vidéo je vais vous présenter une astuce qui va vous permettre d'XP très rapidement et très facilement sur Modern Warfare 2 et l'astuce va vous faire XP sans que vous ne fassiez rien du tout. Donc ça va faire XP votre arme au niveau maximum sans rien faire et vous allez gagner aussi des niveaux de joueurs. Donc pour réaliser cette astuce il faudra aller en mode coopératif, donc juste ici, et choisir la troisième mission défenseur Mont Zaya. Donc voilà, vous lancez la partie, hop, là vous allez tomber sur un autre joueur, donc le but c'est de se retrouver dans un lobby en solo. Donc là vous choisissez Asseillant, donc pour se retrouver seul dans le lobby coopératif, ce qu'il faut faire c'est faire en sorte d'ennuyer l'autre joueur qui sera avec vous, donc là je suis avec Relixing, et bien je vais tout faire en sorte pour que le joueur quitte la partie et me laisse la partie tout seul. Donc ce que je vais faire c'est que je vais relancer plusieurs fois la partie, donc là il a déjà quitté par contre. Ce que je fais c'est que soit je me laisse tuer, ou soit je quitte la partie en illimité, enfin je relance la partie en illimité jusqu'à temps que le mec est en Neymar et quitte la partie. Bien entendu vous pouvez faire cette astuce avec des potes, donc si vous avez un pote, il peut vous lancer la partie, ou alors vous faites carrément l'astuce à deux, je pense que ça fonctionne aussi à deux, mais si vous cherchez des personnes pour faire cette astuce, n'hésitez pas à rejoindre le Discord qui sera en description, en commentaire épinglé, dans ce Discord là vous avez un salon qui s'appelle MW2, et là vous allez pouvoir trouver d'autres joueurs pour réaliser cette astuce, ou même demander qu'ils vous lancent une partie, et inversement vous vous lancerez leur partie quand ils vous le demandent. Donc voilà, donnant, donnant. Donc là j'attends de rejoindre la partie, et je vais vous expliquer ce que vous allez devoir faire. Ok, donc là j'ai rejoint la partie, et je vois que Puma est dans ma partie, donc ce que je vais faire c'est que je vais recommencer la mission. L'option recommencer la mission est désactivée. Ah ok, il faut attendre d'atterrir, je pense, je pense qu'il faut attendre d'atterrir pour relancer la mission. Ok, donc là regardez, hop, je recommence la mission. Donc bien souvent les personnes, ils comprennent que la partie, elle va leur faire chier, après 3-4 fois que vous recommencez la mission, le mec il va en avoir marre, il va quitter tout seul, vous allez voir. Ok, donc voilà, le mec a quitté la partie, et là regardez, quand vous arrivez dans la map, vous avez énormément d'armes que vous allez pouvoir level up. Donc franchement c'est la meilleure astuce, parce que ici vous avez un arsenal assez rempli. Donc ça c'est stylé. Donc là vous choisissez l'arme que vous voulez, level up. Donc moi je vais prendre par exemple, je vais prendre le sniper signal 50, voilà parfait. Ensuite ce que vous faites, c'est que vous allez, attendez je vais prendre une arme d'assaut aussi, hop, voilà, vous allez vers le point A, et quand vous êtes au point A, je vais vous montrer un emplacement où vous allez pouvoir rester AFK. Par contre, essayez de tuer tous les adversaires qui sont autour de vous, pour pas qu'ils vous tuent pendant que vous êtes en AFK. Ok, donc en fait le point A, il faut absolument le désamorcer. Donc là vous désamorcez le point A, voilà, parfait. Ensuite vous allez au point B, au point C. Donc ça, ça dépend en fait, ça dépend parce que parfois c'est le point B, parfois c'est le point C. Et voilà, vous allez au prochain point, et ensuite vous désamorcez le prochain point, et quand vous avez désamorcé deux points, là vous allez rester en AFK et vous n'allez plus rien faire. Donc là regardez, je vais au point C, hop, et là il faut juste que je défende en fait. Ok, défendez la zone d'exportation. Donc là vous devez juste défendre, et quand vous aurez fini de défendre, vous aurez, vous devrez normalement désamorcer une autre bombe, je crois. Et ensuite là vous pourrez rester à AFK. Donc là vous réalisez l'objectif C qui est de défendre. Ok, donc là c'est le dernier ennemi, boum, voilà. Donc là maintenant je vais pouvoir désamorcer la bombe. Donc c'est parti, on va désamorcer. Voilà, donc ensuite, renfort ennemi. Donc là ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit aller sur B. Donc on va aller voir ce que c'est. Donc là le B il est là. Et là il faut défendre la zone du radar. Donc là encore une fois, il faudra défendre la zone. Mais là cette fois-ci vous allez défendre, mais vous n'allez pas... Vous n'allez pas désamorcer la bombe. Donc vous défendez la zone, et ensuite vous ne désamorcez pas la troisième bombe. Ok, donc en fait, là à ce moment-là, il est marqué désamorcer. J'ai 20 secondes pour la désamorcer. Donc là j'ai vraiment pas le choix je crois. Donc c'est bon, je la désamorce, on verra bien. Hop. Voilà, là je l'ai désamorcé. Mais là regardez, il reste des ennemis restants à tuer. 4, et soutien à rien, 1. Et bien là très important, vous ne tuez pas les 4 derniers ennemis. Vous ne les cherchez pas. Et vous allez tout simplement dans le bâtiment qui est à côté de B, juste ici. Vous allez dans ce bâtiment, à côté du ravitaillement. Et vous allez vous cacher dans le bâtiment, quelque part. N'importe où. On va aller se planquer là-bas. Et ensuite vous attendez, soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures, peu importe. Plus vous allez attendre, plus vous allez gagner d'XP. Et moins vous allez attendre, moins vous allez gagner d'XP. C'est normal. Donc là moi ce que je vais faire, c'est que je vais attendre 1 heure ou 2, voire même 3. Pour level up au maximum mon sniper. Donc équipez bien l'arme que vous voulez level up dans vos mains. Parce que là si maintenant je prends la Lashman, c'est la Lashman qui sera level up. Et si je prends le sniper signal 50, ce sera le signal 50 qui sera level up à la fin de la partie. Donc là je vais attendre tout simplement 1 heure ou 2. Et ensuite on se retrouve juste après pour voir combien d'XP j'ai débloqué. En fait l'histoire de l'astuce, ce qui se passe c'est que comme j'ai désamorcé la bombe. Et qu'il reste des ennemis restants. Et bien en fait il ne me donne pas le troisième objectif, enfin le prochain objectif. Donc là je suis à 2 sur 6. Donc normalement quand vous avez la bombe B, vous désamorcez la bombe. Et vous laissez des ennemis restants en vie pour que le glitch fonctionne. En fait les ennemis vont se taper un peu partout. Ils ne vont jamais vous trouver, ils ne vont jamais vous tuer. Donc s'il n'y aura pas d'échec de la mission, la bombe est désamorcée. On ne doit pas en désamorcer une nouvelle. Donc il n'y a pas d'échec de la mission. Et vous pouvez rester comme ça, en illimité. Et ça va vous faire monter vos XP d'armes et votre XP de joueur. Donc en fait c'est ça un peu la base de l'astuce. Ok donc là ça fait 1h30, peut-être 2h max, je ne sais pas trop. Que j'attends. Donc ce que je vais faire maintenant c'est que je vais aller me faire tuer. Donc vous n'avez même pas besoin de finir la mission. Après si vous voulez finir la mission vous pouvez. Mais vous n'êtes pas obligé. Par contre les ennemis, ils ne sont pas là en fait. Il y a quelqu'un qui vient de me tirer dessus. Donc ce que je vais faire, je crois que je vais me suicider avec ma grenade. Tout simplement. Hop. Voilà. Donc là je mets fin à la partie. Donc ça fait 125 minutes. Donc ça fait 2h en fait. Ça fait 2h que j'attends. On va voir combien d'XP j'ai gagné. Donc là quand vous êtes mort, vous faites quitter la partie. Vous ne faites surtout pas réessayer. Sinon je pense que vous perdez vos XP. Donc voilà. Quitter la partie. J'étais niveau 49. Là on va voir le nombre d'XP que j'ai gagné. Donc ça va arriver très rapidement. Hop. 35.000 XP. Si je ne me trompe pas, j'ai gagné 35.000 XP. Donc en vrai je pense que c'est plus rentable de faire 2 fois 2h. Que faire 1 fois directement 2h. Enfin c'est plus rentable de faire 2 fois 1h. Que faire directement 2h. Parce que là j'ai gagné 35.000 XP. Et en 1h je fais 25.000 XP. Donc j'ai gagné que 10.000 XP en plus. Je pense que ce n'est pas très rentable. Donc on va voir quand même si mon arme monte. Niveau max. Alors là je suis niveau 13. Ok donc j'ai fait 13 niveaux sur 24. J'ai fait la moitié. Donc en vrai je pense que c'est mieux de lancer une partie de 1h. Voire même 45 minutes. Il faut tester. Il faut tester. Vous lancez une partie de 1h. Vous voyez combien d'XP vous gagnez. Vous lancez une partie de 45 minutes. Vous voyez combien d'XP vous gagnez. Et vous regardez c'est quoi le plus rentable et le plus rapide pour faire la technique. Après si vous allez dormir. Là vous laissez le jeu tourner. Et à mon avis quand vous allez vous réveiller. On serait à 50.000. Peut-être même 100.000 d'XP. Ça dépend le nombre d'or que vous aurez attendu. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo d'information. Cette map en fait. Cette vidéo d'astuce elle est bien. Parce que sur le glitch de la première map. Il n'y a pas beaucoup d'armes. Sur la deuxième il y a encore moins d'armes je trouve. Mais dans la troisième. Il y a énormément de choix d'armes. Donc je pense que c'est vraiment la meilleure meilleure astuce. Pour augmenter ses armes sans rien faire. Super rapidement. Voilà. Bien entendu vous pouvez augmenter vos armes en jouant. Et quand vous avez le temps de vous jouer. Et quand je ne sais pas. Vous faites une pause. Vous allez manger. Vous vous lancez dans le glitch. Enfin vous faites l'astuce plutôt. Que je viens de vous présenter. Pour gagner des XP sans rien faire. Et monter vos armes sans rien faire. Donc voilà. Je pense que je vous ai tout dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et vous aura été utile. Si c'est le cas. N'hésitez pas à liker. A partager. Et à vous abonner. Si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce. Moi je vous dis à très bientôt. Pour plus de vidéos. C'était Swakoonmec. Et ciao. Peace.